Des centaines et des centaines de mégots et de paquets de cigarettes ramassés dans les différents artères de la capitale. L'initiative est du mouvement indépendant des phares Sénégales. Un concept qui a tout son sens, car au-delà des dégâts qu'elle cause, chez l'homme, la cigarette a aussi des impacts négatifs sur l'environnement. C'est la première fois au Sénégal qu'on organise une journée de ramassage de mégots et de paquets de cigarettes. Pour ne pas l'oublier, les mégots de cigarettes sont une grosse source de pollution. Un seul mégot de cigarette peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. C'est vraiment un travail de salubrité publique de lutter contre ces mégots de cigarettes qui n'ont jamais été ramassés au Sénégal. C'est la première fois que ça se fait. Un combat qui intervient dans un contexte où le Sénégal est en train d'appliquer une loi anti-tabac. Pour des phares Sénégales, l'heure est plus que jamais à la sensibilisation. La cigarette tue plus que le sida et le paludisme réunis. Tue plus de 5 millions de personnes tous les ans. Et ce combat-là, il doit être incessant et permanent. Tant que nous sommes en vie, nous devons le faire. Aujourd'hui, il y a une loi sur le tabac que beaucoup ignorent. Et il est de notre responsabilité, à nous tous, de faire en sorte que cette loi-là soit mieux connue. Parce que c'est une source de salubrité publique. Donc, aujourd'hui, nous, nous sommes sur le terrain pour apporter notre contribution pour que cette loi soit mieux connue. Une sensibilisation qui doit être plus axée chez les femmes. Elles encourt d'énormes risques. Le tabagisme est cause de stérilité. Aussi bien qu'il cause l'impuissance chez l'homme, il cause la stérilité de la femme. Donc, dès qu'elle est en état, si elle a la chance de tomber enceinte, elle va, en fumant, enfumer son enfant. Donc, le CO2 sera absorbé par le foetus. L'enfant naîtra avec des anomalies. Ce sera un enfant de petite taille, de poids très faible. C'est ce qu'on appelle l'hypotrophie. Et il aura fréquemment des maladies respiratoires. Pour le mouvement indépendant des phares sénégales, il n'y a pas de doute. Le tabac est une menace pour le développement. Momodossi Tonkara et ses amis appellent donc tout un chacun à réagir.